Madame la ministre de la Ville. Merci à vous. Bien, monsieur le préfet de région, messieurs les ministres, monsieur le préfet Étienne Guyot, président du directoire de la Cité du Grand Paris, cher Gérard Ségurin, qui nous accueille dans sa commune, mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis, comme Étienne Guyot nous l'a expliqué il y a quelques instants, ainsi que mon ami André Santini, l'analyse de la carotte qui vient d'être extraite permettra de connaître très précisément l'histoire du sous-sol. La mémoire géologique et humaine du territoire et le trou qui vient d'être creusé est ainsi au sens propre, un trou de mémoire. Je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous tous. Tout le monde a reconnu l'écriture d'André Santini, c'est là que vous allez en voir d'autres. Je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous tous, acteur du Grand Paris, pour qu'on n'oublie pas cet instant, qu'on se souvienne toujours de ce trou de mémoire. Les bâtisseurs de cathédrales, c'est, et c'est un loire échérien qui vous le dit, les bâtisseurs de cathédrales, célébraient la pose de la première pierre, le maître d'ouvrage du métro du 21e siècle, inaugure donc le premier trou, c'est dans l'ordre des choses. Comme il est dans l'ordre des choses, que la Société du Grand Paris commence son action de chantier sur le terrain, on l'a entendu 20 et 20 fois, par une carotte. car à ceux qui disaient que le projet n'aboutirait pas, que les carottes étaient cuites, voilà un démenti par l'image. Pour ceux qui avaient parié que la Société du Grand Paris n'arriverait pas si vite à cette étape, c'est décidément râpé. Plus sérieusement, plus sérieusement, l'événement d'aujourd'hui montre à quel point que le projet du Grand Paris voulu par le président de la République, Nicolas Sarkozy, est une réalité. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2012. Soit à peine, je vous y rends attentifs, soit à peine, plus d'un an après la fin du débat public. Je souhaite qu'on mesure, sérieusement, ensemble, le chemin, ensemble, tous ensemble, le chemin parcouru. Un an à peine. Et moins de sept mois après l'apparution du décret du schéma d'ensemble qui se trouve, évidemment, derrière moi. Je vous mets au défi de trouver un projet d'avenir de cette ampleur dont la mise en route ait été aussi rapide. J'adresse donc mes plus sincères félicitations à André Santillier et Étienne Guyot qui ont su, avec l'appui de toute leur équipe, maintenir le rythme. C'est ce qu'attendent les Franciliens et leurs élus. Je reviens un instant sur le débat public. Je le dis à notre ami vice-président du Conseil général et j'ai ces échanges, évidemment, très amicaux avec Claude Bartholone, bien sûr, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. le débat public l'a montré. Souvenez-vous, vous y avez participé toutes et tous ici. Souvenez-vous, qu'est-ce que disaient les Franciliens dans le débat public ? Ils le disaient à toutes les tribunes dans tous les débats. Ils disaient, voilà, on vous aime bien tous, la droite, la gauche, même le centre. mais nous, on galère dans les transports. On galère dans les transports. Donc, mettez-vous d'accord, entendez-vous. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait effectivement avec Jean-Paul Huchon et finalement, depuis cet accord historique du 26 janvier 2011, nous n'avons pas cessé à un rythme soutenu de travailler tous ensemble. je le dis bien, tous ensemble. Et c'est pour ça que je voulais que le préfet de région, Daniel Calepa, pardon, mais qui a quand même énormément travaillé à ce projet depuis l'origine, puisse aussi, évidemment, s'exprimer à cette loi. Alors, je sais bien, je l'explique pour tout le monde, quand il y a un ministre, le protocole, machin chouette, fait que les préfets ne parlent pas, ils sont derrière le ministre et derrière l'État. Moi, le préfet, il est devant parce que toute la journée, tous les jours, il est devant, il bosse avec tout. les fonctionnaires de l'État et les équipes et donc, je trouve normal et légitime que, voilà, au moment où on est là pour célébrer, après tout aussi de façon festive et joyeuse, pourquoi ne pas le dire, on n'est pas obligé d'être des tristus, alors que c'est un événement assez exceptionnel et sympathique qu'on vit tous ensemble aujourd'hui. voilà pourquoi j'ai oublié aussi que Daniel Canepa prenne la parole et vraiment, je veux rendre un hommage public aussi à Daniel Canepa parce que franchement, un travail admirable qu'il a fait et qu'il a effectué et qu'il a fait aussi dans le consensus républicain en respectant l'ensemble des élus. Daniel Canepa dit souvent et il a raison de le dire qu'il y a une grande différence entre le Grand Paris, finalement, de Nicolas Sarkozy et le Grand Paris Haussmann, c'est que le Grand Paris de Haussmann, lui, il était projeté par le haut alors que là, on prend la tâche des territoires, on travaille, on va tout à l'heure signer ensemble un contrat de développement territorial de cher Vincent à Aubourger, et bien voilà, ça s'est fait et ça se fait, André a eu raison de le rappeler, avec l'ensemble des élus. J'attache pour ma part une importance particulière à ce que la société du Grand Paris, cher Gérard, réalise son premier sondage à Olmé-Soubois. Ce n'est pas le fruit du hasard, on n'a pas choisi Olmé-Soubois comme ça par hasard sur la carte, c'est un choix volontaire de la part du gouvernement et de l'État et je suis sûr que Gérard Gaudron comme Gérard Ségura seront d'accord avec moi, le territoire ici est emblématique du Grand Paris. Gérard Ségura vous l'a dit en commençant, on est au croisement ici d'un projet de rénovation urbaine et pour le ministre de la ville que je suis qui tout à l'heure avant de vous rejoindre avait une réunion de travail avec l'ensemble des acteurs locaux des collectivités territoriales de l'État à l'occasion de l'expérimentation sur 33 sites partout en France et aussi beaucoup en Île-de-France bien sûr c'est normal de la politique de la ville avec des contrats urbains de cohésion sociale j'ai été parler aussi du Grand Paris là-bas parce que évidemment que le Grand Paris c'est un projet d'avenir formidable pour vous ici par rapport à la politique de la ville nous sommes ici effectivement à la croisée d'un des plus grands quartiers populaires d'Île-de-France et d'une des zones d'activité les plus importantes de la région je fais bien sûr référence tout le monde l'a compris à Gare au Nord le Grand Paris Express qui est derrière moi sur la carte desservira les deux cette gare représente donc un excellent zoom comme dirait mon ami Castro de ce que je parlais de Roland vous l'avez compris de ce que l'État a voulu imposer dès 2008 dans le zone l'autre l'autre m'aurait rajeuni mais je parlais de Roland réaliser un métro automatique qui permette à la fois de désenclaver de créer de l'activité et de favoriser le développement urbain et donc de ce point de vue monsieur le vice-président du conseil général je pense que vous pouvez être vigilant bien sûr mais rassuré sur les objectifs c'est exactement l'esprit qui a présidé à la signature de l'accord cadre est de la Seine-Saint-Denis le 14 mars dernier l'arc grand est qui reliera le bourget à Noisy-Champs pour lequel l'État s'est battu permettra une fois pour toutes de réintégrer cette partie du territoire dans la dynamique métropolitaine aujourd'hui le premier sondage qu'effectue chère Étienne et André la société du Grand Paris montre à quel point l'État en partenariat évidemment étroit avec les collectivités est déterminé à maintenir un effort massif sur ce territoire et en conclusion je vous répète je vous révèle que c'est bel et bien le premier sondage qui me réjouit autant merci moi cette journée moi cette journée est merci 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 merci